Plus de 35 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH, le virus responsable du sida, et chaque année cette maladie cause un million et demi de décès. Cette infection se transmet par voie sexuelle, sanguine ou de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Le VIH infecte des cellules immunitaires, les lymphocytes T4, la maladie évolue lentement et le système immunitaire s'affaiblit progressivement. A ce stade, les patients sont séropositifs. Au bout de quelques années, leurs défenses sont tellement épuisées que le sida se déclare, ils ne peuvent plus lutter contre des infections courantes et développent plus facilement des cancers. Le professeur Olivier Lambotte fait le point pour nous sur les traitements disponibles, leurs limites et les pistes de recherche les plus prometteuses. Le traitement du sida et de l'infection par le VIH aujourd'hui passe par la combinaison de trois médicaments antiviraux qui permettent de bloquer complètement la multiplication du virus dans l'organisme et de rendre le virus indétectable dans le sang. Le VIH persiste dans l'organisme, caché dans ce qu'on appelle des réservoirs. Et ça, ça veut dire que si le patient arrête de prendre ses médicaments, dans les 15 jours qui suivent, le virus va réapparaître dans le sang et on revient à la case départ. Il y a plusieurs pistes de recherche actuellement dans le cadre de l'infection par le VIH. La première vise à la guérison des patients infectés par le VIH. Il y a des exemples qui montrent que des personnes sont capables de vivre spontanément, sans traitement, avec une infection par le VIH. Ces patients sont appelés des contrôleurs spontanés. Si on arrive à comprendre les mécanismes qui permettent à ces personnes de bloquer le virus, spontanément, sans traitement, et si on arrive à transposer ces mécanismes chez des patients sous traitement, on peut espérer une guérison. La deuxième piste de recherche importante dans le cadre de l'infection par le VIH, c'est d'essayer de réduire un phénomène qui est mieux compris actuellement, qui est le problème de l'inflammation chronique. On sait que vivre avec le VIH s'associe à une inflammation, une sorte d'irritation du système immunitaire au long cours. Et ça, c'est quelque chose qui est délétère, qui est associé à un vieillissement prématuré, à un risque cardiovasculaire, à un risque oncogénique, à un risque de cancer. Le troisième axe, c'est l'axe des vaccins. Ces stratégies vaccinales restent difficiles à mettre en œuvre, et c'est un champ qui est encore important à explorer, sur lequel on n'a pas fini de travailler. Merci professeur Olivier Lambotte pour ces explications très claires et très concrètes. Vous le savez, la recherche médicale est essentielle pour chacun d'entre nous, nos amis, nos proches. Alors pour protéger tous ceux que nous aimons, aidons la Fondation pour la recherche médicale. Faites un don sur frm.org. Sous-titrage Société Radio-Canada